Musique Salut à tous c'est le Entouplé et je suis toujours en compagnie de SttStags Oh yeah qui danse comme une machine comment vas-tu stagg mais alors ça va rouvrir le groupe on a le parti de biatche je le crois que chez eux avec un majeur et une petite chise elle s'est barré je ne sais pas mais en tout cas d'une posture de malade mental en regardant de choc on est à l'affût pour le pro qui surgit alors qu'est-ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui alors tout simplement on va aller dans ce trou le village évoquée poste pas pour la quête corruption de caractère après donc on va se rendre tout de suite jean-pierre d'ailleurs est-ce que j'ai dû verrouiller oui j'avais déjà déverrouillé est-ce qu'il ya un moyen de salaire non après tout ça d'accord je crois pas allons-y déjà très belle la ma part j'avais oublié de le dire très sympathique et encore faut savoir que pour chaque race enfin les trois races qui sont disponibles en free to play les planètes de départ changent en fonction de la classe non de la race plutôt non ou de la classe non 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 t'as pas compris jean-pierre 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 d'accord d'accord il ya que deux planètes de départ par faction ok il s'est divisé donc t'inclé pour les chasseurs de primes et les agents impériaux étaient une autre planète pour les ce chevalier site et c'est consulard ok et ça marche pareil pour les parallèles de classe dans notre section ok d'accord sauf que le délai deuxième planète en fait on se retrouve ah ouais ok bon de toute façon c'est que les planètes de début donc euh ouais au pire c'est pas grave ça dure jusqu'au niveau 10 c'est ça ouais et après on choisit une autre classe plus plus professionnel on va-t-on dire oh attends y'a des mecs là on est parti au mauvais endroit au fait attend deux secondes y'a des mecs et donc oh yeah le tir de fou tir embusqué oh purée ça fait très mal oh joli ça c'était joli attends attends je lui fais un magnifique tir BEM c'était beau derrière un tronc d'arbre on admire la classe s'il te plaît et il a looté quelque chose puisqu'il a une petite colob 20 crédits oh il rapporte pas mal eux euh attends oh bah ça va au début attends je vais juste me faire eux là check avec une petite grenade oh j'suis trop loin j'suis trop loin merde 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 quand même on comprend mieux pourquoi on arrive à une demi-heure sans comprendre comment c'est ça ouais c'est ça en fait c'est ça on s'arrête toutes les 5 secondes quand on veut faire une quête pour tuer de ceci et tuer du salon c'est vrai bon c'était juste pour me faire un petit peu d'argent ah bah j'ai obtenu un succès d'ailleurs tu vois hein t'aurais du venir avec moi voilà du coup je l'ai déjà le succès si tu l'as voir il y a genre un mois tu bref moi je l'ai pas eu ok continuons oh là oh putain c'est quoi qui est qui ah ok derrière oh bah vas-y attends moi je vais looter j'arrive après la bataille normal oh distinction planétaire ah oui attends c'est une faction rebelle sur cette planète en fait ils sont neutres ils sont pas ouais ils ont pas d'allégeance en particulier ouais c'est bien ouais c'est bien oh la oh la tirs embusqué ou la je tire oh oui oh oui le magnifique lag oh oui magnifique ça c'était beau ils ont rien de pique ils m'ont vu en fait quand t'as tout vert et tu fais un tir embusqué ils te voient pas en fait ça c'est pratique bon moi je récupère les caisses il y a quoi dans les caisses mais ça m'intéresse ah ouais il y a des caisses effectivement cargaison de minerais ah oui d'accord mais c'est notre quête on arrive j'avais pas compris oui voilà cargaison de minerais il nous en faut 4 et pourquoi il y a un cadavre là par terre où il y a un symbole de quête ah non d'accord parce que c'est une quête parce que c'est un mec qui est en train de claquer probablement je sais pas bloc de données même rôle magnifique offre une récompense il est inacceptable que fatra et et acquis des droïdes perfectionnés pour l'exploitation du gaz une pile de crédit attend toute personne qui récupère un noyau de données de l'un de ces droïdes déloyaux pour l'apporter au noble docteur thérable au camp de travail accepté bon bah j'ai accepté une quête mais j'arrive mais euh je sais pas si ouais c'est euh ouais c'est normalement tu vas pouvoir l'apprendre attendez yeah top one shot en fait l'autre il a pas remarqué que même si je suis à 2 cm de lui j'aime bien faire des one shots c'est sympa et on gagne pas mal d'xp je remarque à mon avis on doit avoir le si j'ai pas de conneries ouais on a le double xp vous êtes vous êtes reposés vous vous doublez les points d'expérience attend il a vu ça oh non ils vont pas me taper eux sauf si je fais ça oh c'était beau yeah faut que j'arrive à bien gérer la caméra yeah attend j'ai trouvé notre caisse d'ailleurs de minerais nous en faut encore deux je sais pas où t'es toi je sais pas si t'en as trouvé d'autres j'ai besoin d'un coup de main en fait j'ai pas de médicat j'ai pas de rage j'arrive 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 trop tard attends moi oh non mais pourquoi y'a un tour ah tiens y'a une tour qui brille là un totem totem évoquie ah bah bah génial ça me fait 45 xp et le tir embusqué oh le one shot oh c'est tellement il fait des roulades de malade ah vous avez vu la paille mais les fois on est obligé de les finir un petit peu comme ça là bon après c'est pas super réaliste comment je fais je suis à bout portant et je leur fais des tirs ah bah t'es revenu yep et j'avais pas vu les caisses ici en fait je sais pas si alors pour la quête qu'on a ramassé en plein milieu il faut aller les petits chutes oula un petit peu de caméra pardon qu'est-ce que tu disais j'ai pas pour la quête qu'on a ramassé en plein milieu sur le cadavre faut aller au sud ok pas de problème juste je récupère la dernière caisse de minerai après on y va thank it je clime le chemin nickel c'est bon j'ai récupéré la dernière caisse de minerai on peut se barrer de ce trou ah ouais c'est aussi ah bah ok bah c'est tout droit de toute façon on en profite pour tuer quelques gars yep je sors l'arme j'adore faire le tir embusqué c'est tellement super oh le finish oh j'adore oh c'était beau là quel travail d'équipe est-ce qu'ils ont looter un truc ouais d'ailleurs j'ai remarqué que la plupart des systèmes qu'on loot ils sont complètement inutiles donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas tarder à aller voir un marchand pour aller les revendre et se faire de la tue et encore une fois c'est la passion j'ai eu plein d'objets de merde que tu demandes ce qu'il faut dans ton inventaire voilà c'est ça genre par exemple des écailles gutturales vermeilles voilà tu vois tu vois ça exact genre de saloperie que tu ramasseras jamais en vrai voilà c'est ça est-ce que tu soupçonnais leur existence avant tu vois avant de jouer enfin je sais pas moi le jour où je serai un putain de guerrier de l'espace comme ça avec un fusil et que je serai en train de tuer des mecs sur une planète étrangère qui est en plein milieu d'une crise entre un gros une grosse espèce de limace face à une autre espèce de limace voilà je pense que je m'arrêterai pas pour ramasser des écailles sur une espèce de merde que j'ai tué au milieu de la marée c'est exact des écailles gutturales s'il te plait en plus c'est un verre mais elles sont gutturales excuses ah tu m'as pas laissé le temps euh bah tiens il a dit un truc je sais plus ce que je veux dire oui il y a un symbole de quête mais je ne vois pas le moi non plus c'est marqué ici en plein milieu là il doit y avoir un objet ou une connerie ramasser là un tronc d'arbre c'est ça l'astuce j'ai eu le temps de couper le micro avant d'être une deuxième ah oui non si je m'en souviens c'est un gros bordel comme ça qu'il faut tuer en fait ah d'accord mais c'est pas celui-là ce sera un suivant celui qui est là-bas je crois ah mais je suis trop lent pour une grenade je lui envoie le tir en busquette la mort oh finish attends je vais le fouiller ah on peut pas ah si oh au noyau de données droïdes par contre niveau tulle ils sont pas très sympas s'adresser au docteur Thérapeau j'ai pas utilisé ce mec mais bon à mon avis attends je cherche le bordel quand même si c'est attends je m'occupe oh putain ça fait maille tâche hé il sait se pas faire hein tac en 3 tir en busquette c'est bon c'est fait mais bon par contre euh voilà quoi ce sera mieux quand on aura un stuff beaucoup plus évolué d'ailleurs c'est où qu'il faut prendre la quête euh tu peux te mettre Michel parce que là je cherche t'inquiète attends euh je vais me faire les mecs là yeah le tir en busquette c'est trop bien avec la grenade ah merde ah bah en fait c'est attends je peux pas en fait mais si c'est parce que je me vends de tout je fais tout à l'heure putain depuis tout à l'heure j'ai fait le 5 alors que c'est le le 4 qu'il faut faire en tout cas je viens de me faire 3 types en mode de full one shot parce qu'il y a que 7 bray ah oui je trouvais c'est bon attends j'arrive 2 secondes je me fais le gros droïde le droïde mineur de Fatra et j'arrive bah c'est sur cela que ça droppe en fait c'est un objet je n'ai pas en doute j'ai besoin de m'en faire un ah j'ai trouvé une caisse y'a un coffre qui brille bah tu l'ouvres dam 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 qu'est-ce qui se passe oh 107 crédits fusibles blaster de pisteurs de trandosha ouh ça me plait ça attends attends je vais m'en équiper alors ouh visée plus 5 endurance plus 5 puissance techno plus 62 effectivement putain j'avais une latence de 16 secondes ah la la ça prendra tiens ça forge au respect et j'ai un putain de fusil blaster qui a trop la classe waterfall hé 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 moi aussi je t'aime ouh oh putain il fait presque du 260 euh du 260 du 160 plus de dégâts voilà voilà ça c'est fait déjà c'est vrai qu'il a la classe il est plutôt sympa et on dirait une espèce de fusil à pompe un peu c'est en tout cas je me suis fait la masse de crédit c'est quoi cette espèce d'énorme truc qui a spawn au milieu et qui a 4000 de vie le n78 moissonneur et qu'est-ce que tu fous là-bas d'ailleurs aussi tu connais le but ouais vas-y vas-y pourquoi pas une fois que j'aurai arrêté de la guerre d'accord je me mets en couverture ici et bah tu ouvres le feu quand tu veux je me mets en couverture en face ok je commence à attaquer ou pas j'envoie une grenade d'abord ou tire embusqué dès le début c'est ça qu'on attaque ah merde je peux pas je suis trop loin ah merde ah je suis trop loin putain shit eh mais tir le tue oh ouais c'est bon ah là je spam le tir euh c'est vrai qu'il prend pas beaucoup hein oh merde 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 oh 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 mets toi à couvert mets toi à couvert reste à couvert tant qu'il tire dessus on se dépasse ok ok vas-y vas-y attaque le ah n'attaque pas n'attaque pas cacher derrière un tronc d'arbre hein ça te bloque hé hé ok maintenant tu l'attaques ouais ouais c'est bon je spam le le tir en biseau avec une petite dose de grenade je pense que la grenade je suis trop loin je sais que tu peux pas se pas mettre à l'infini t'as une ressource limitée ouais c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est un mot je suis à couvert je suis à couvert ah ouais j'ai vu j'ai ouais y'a une barre on dirait de la stamina un peu qui se régène c'est bon attaque le oh putain il m'envoie des missiles fais gaffe il veut pas me lâcher l'enfoiré hein heureusement qu'il a ce tronc d'arbre hein bon euh c'est bon tac tac au final on va bien se on va se le faire assez rapidement par contre c'est vrai qu'il peut ah bah y'a un pote qui nous aide et il a un euh il a l'air d'avoir un ah non il a le blaster de merde en fait yeah ah ça nous a fait beaucoup d'xp et il y a de l'item à louter alors qu'est-ce qu'on met à vide prendre tout c'est un truc pour les chasseurs de prime tu peux pas t'en servir avidité ok bah t'es une avidité non et en plus je crois que euh bon bref on y va euh tp au bazar de neumont avec ton avant dernier attends comment on fait déjà avant dernière technique ouais je fais quoi voyage rapide yep je clique dessus je fais un assisté moi un peu ouais et je vais où tu m'as dit bazar de neumont ok c'est parti on va faire péter le voyage rapide comme ça on va au palais on va stocker et puis on prend le je sais pas comment ça s'appelle le fly je fais un peu ça comme d'en haut et euh attends je sors là ça fait toujours plus classe t'as toujours plus la master classe quand tu sors l'arme surtout quand t'as une arme de fifo un peu comme moi tu vois quoi mais pas comme toi eh 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 tu veux regarder à tata paris à rien ou attends attends regarde ça va à la classe attend c'est le plus tâvillé citoire avec par rapport à ma mère sur l'acier c'est vrai que par rapport à taille pétoire la mon gars c'est eh c'est un petit peu plus qu'il y a en va dire mais légèrement hein c'est pas encore le truc de grande classe hein pas déconnue de plus c'est quoi d'ailleurs là pourquoi il y avait pas attendait j'ai envie de me faire un petit tir embusqué de fifou il a pas aimé son poteau eh je vais one shot maintenant les espèces de gus là d'ailleurs merde t'as tracé t'es parti où ? faut que je récupère mes techniques et tout ça ah ouais d'accord attends je vais essayer de trouver un vendeur pour vendre tout mon merdier là parce que d'ailleurs il y en a plein ici je fais juste un arrêt emplète pendant 10 secondes on a les meilleurs prix dans cette région de la galaxie ok alors je vends tout ce qui est inutile ok on est d'accord ça sert à rien ok et est-ce que ça multiplie la quantité enfin le 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 nombre de crédit qui est affiché c'est pour une unité ou pour tout ? non c'est pour le stack c'est tout ? ah ouais d'accord c'est de la merde que tu remasses d'accord ok euh cet objet est inutile ok cet objet est inutile en fait on vend plein d'autres trucs à la con genre de la viande et tout n'empêche que les produits enfin les items euh enfin d'origine animale ils se vendent beaucoup plus cher enfin beaucoup plus cher dans une certaine mesure bien évidemment par exemple les os coupants bah ils se vendent 10 crédits alors que les charges rayées se vendent 1 à l'unité quoi tu vois ah pareil les packs d'approvisionnement ça c'est 20 crédits pour les 4 bon c'est vrai que c'est pas super intéressant 40 crédits pour les droïdes sondes coaxiales tu vois déjà c'est mieux et les écailles gutturales il y en a 2 20 crédits 10 chacune si c'est pas beau ça tu vois faudrait qu'on trouve plus d'écailles gutturales euh et des glandes surrénales toxiques aussi c'est pas mal euh des urnes gravées on s'en fout des tissus aborigènes on s'en fout et des mèches incrustées de minerais on s'en fout ok bon bah j'ai tout vendu merci de votre confiance d'ailleurs c'est où le type pour apprendre les compétences là où je suis euh attends t'es où map euh bah t'es là attends non t'es merde t'es où attend mais j'suis toujours le bordel vous devez hein ah oui t'es là ouais d'accord c'est bon frozen steel oh ah ouais effectivement j'ai en plus j'ai des fragilisation inflige 31 euh entre 30 et un 37 points de dégâts énergétiques et tourti la cible ouh ça ça me plait 50 crédits tir embusqué amélioré je suppose tu prends ton grade 2 ouais flèche corrosive ouais non mais je regarde juste la description pour voir tire une fléchette toxique oh oui c'est bon ça des taillades mais ça c'est au corps à corps ok bah j'ai pris tous mes pouvoirs nickel euh bon alors qu'est-ce qu'on se fait maintenant bah tu rentres dans le palais tu rentres ok ok euh d'ailleurs c'était ah bah oui c'était pour Karelz je sais plus qui il a j'aime bref c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est le le larbin du roi là enfin du roi du de duot là voilà de la grosse limace qui fournit exactement voilà et d'ailleurs mais tu vois tu traces vraiment comme un fou toi j'ai pas juste pris une pourtant euh alors préférence c'est vrai que dans tes préférences le partage des zones de quête euh comment euh préférence social euh social social autoriser l'accès aux zones ok j'ai cliqué c'est bon j'arrive attends moi oh putain ils ont changé le DJ ou quoi ce soir là seuls les abonnés gagnent de l'expérience de repos dans une zone de repos ah ouais d'accord quand t'es abonné tu peux gagner de l'expérience en te touchant la nouille en fait euh je sais pas je peux pas dire je peux abonner donc c'est pas ce que je suis d'accord ok bon j'arrive je suis là je fais quoi la choix de l'instance rejoindre j'ai eu on est plus que deux maintenant oula oh non en mode spectateur vas-y je suis dégouté nous n'avons pas eu trop le temps bah oui c'est de mon instance oh la vieille pétoire que t'as moi oula la vieille pétoire que t'as moi elle se fera notre compagnon yeah ah là des crevettes en boucle d'oreille j'te jure qu'est ce que je peux faire pour toi c'est si gentil et si poli elle fait flippé oh il y a pire moi j'aime bien que moi la vie ah c'est vrai j'ai entendu dire que tu avais tué le pauvre d'oreille ici même tu peux m'expliquer ça sabre non je refuse j'ai rien d'autre à chante non c'est toi moi je peux que regarder moi je me suis fait couiller je connaissais Deno depuis longtemps il n'a eu que ce qu'il méritait dommage il était assez beau gosse avant que tu ne m'aimes moi je pense qu'il y avait autre chose entre Deno et toi il a du prendre cher le mec quelque chose qui t'a poussé à venir chez Nemro l'argent peut-être ouais j'espère que tu vas causer des problèmes sabre que tu es avide de sang et fourbe parce que j'aimerais bien avoir à surveiller une pirate avide de sang et fourbe qu'est-ce que tu veux mais reste en dehors de mon chemin susceptible j'aime ça si tu veux causer des problèmes prends ton temps ça m'embêterait de devoir te coller un blaster sur la tempe ouh oh en temps de violence c'est tout ce que j'avais à dire tu peux y aller maintenant putain elle donne du plaisir celle-là je surveille les tiens tu peux t'occuper des miens si tu veux bon bah c'est bon t'as déjà une gonzesse bravo félicitations je savais pas tu caches bien ton jeu en fait ah coquine bon passons d'ailleurs je me demande comment enfin si elle est c'est notre compagnon oula ah y'a Karels il va continuer à exploiter nos poches de gaz et diviser nos ressources par deux ah tout à fait d'accord bon alors tu parles quand toi ne me prenez pas pour un abécile toi ta zen Fatra n'aura pas besoin de nous voler nos clients si nous n'avons plus de gaz à vendre nous ne pouvons pas le déloger sans aide oui d'un certain point de vue c'est logique punyuki chawa joto chamba ok il va pas appliquer le jean les affaires légales font ressortir le pire de chacun de nous la vraie criminalité me manque vous savez mais vous allez peut-être ma journée plus douce vous avez ma cargaison purée il a la voix de galmar dans skyrim je te jure c'est perturbant et vous avez mon argent j'ai votre cargaison j'ai l'impression d'entendre mes fils votre salaire a été transféré sur votre compte vous pourrez y accéder dès votre retour chez vous vous méritez chacun de ses crédits je vous offrirai bien un verre à la cantina mais je dois m'entretenir avec Nemro on se reparlera plus tard d'accord vous savez bien travailler j'apprécie Karelse bonne chance avec le hut merci j'en aurai besoin ça te l'a pas validé à toi la quête tuuuuur ouais t'es pas vraiment un sport désolé euh excuse moi euh ouais donc je sais plus ce que je voulais dire euh ouais il s'est perd sûrement pour ceux qui connaissent skyrim il a la voix de galmar chez les sombrages je sais pas si tu vois ce que je veux dire bon bref passons on s'en fout euh donc qu'est-ce qu'on doit faire en juste j'ai pas accès dans une zone d'histoire propriétaire on doit encore trouver les trucs chelous ah non l'opération se déroule parfaitement agent grâce à votre intervention Karelse Jarvis est de nouveau dans les petits papiers de Nemro j'ai pris note de votre entretien avec Kalio la responsable de la sécurité pour Nemro vous en êtes bien sorti mais restez quand même sur vos gardes nous l'avons identifié comme étant une tueuse à gage un agent d'exécution et une anarchiste elle a connu une dizaine d'employeurs en deux fois moins d'années sous divers longs d'emprunt je n'aurais aucun mal à la tuer il me suffirait de la tirer dans une zone isolée ouais toujours plus modeste il y aura peut-être un handicap mais peut tout aussi bien s'avérer utile surveillez-la mais parlons d'une affaire plus urgente Nemro contrôle une importante mine de chevache sur le tas je suis en train de de boire un verre c'est tranquille malheureusement Fatra exploite la même poche de gaz que Nemro nous devons détruire les installations de Fatra dans les chantiers de rouille avant que Nemro ne soit à sec vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de faire sauter quelque chose alors vous allez bien vous amuser vous devez vous rendre sur le site minier de Fatra et placer des explosifs dans le puits de forage enfin d'en détruire le matériel et de provoquer l'effondrement partiel de la poche de gaz vous allez devoir voler l'uniforme et les papiers d'identité de l'un des gardes du site afin de pouvoir passer le dernier poste de sécurité ce déguisement sera essentiel pourquoi un déguisement alors que je pourrais passer en force vous pouvez passer en force dans les chantiers de rouille mais le système de sécurité automatique vous empêchera d'accéder aux puits sans autorisation votre déguisement pourrait ne pas être convaincant de près alors évitez toute conversation les explosifs ont déjà été livrés dans votre chambre quand vous aurez terminé retournez voir Karel Javis et veillez à ce qu'il sache ce qui s'est passé vous pourrez même tirer la couverture à vous si vous le voulez allez qu'on en finisse une dernière chose agent Dark Jadus s'intéresse de plus en plus à votre travail vous récompensera en fonction du succès de votre mission ou de son échec oh tune 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 décidément je savais pas je te connaissais pas on est fait pour être ensemble je te jure hein non non mais quand tu veux on signe et pourquoi t'as-tu ? ok d'accord ah ouais je te dis en fait il va falloir que tu refasses tout ça toi hors vidéo d'accord non mais en fait je suis d'écouté je vais finir l'épisode d'ici en fait c'est une demi-heure même non pas encore dans 5 minutes s'il te plaît t'as pas trop t'appeler la cinématique non mais je m'en fous ça je le ferai bref let's go on doit aller où en fait ? mais parce que au final tu sais je tiens on écoute la cinématique enfin on regarde la cinématique mais en fait je j'en retiens rien moi du jeu les quêtes qui sont là dans la cantine genre ce mec là tu peux le prendre ou pas ? euh nope ok donc il faudra avoir ah oui c'est ça là le mec avec la tête de porc et le vinque ouais je t'avais dit qu'il nous enverrait voir l'autre et ce qu'il va nous donner comme description de l'autre c'est un mec comme moi mais en plus dégueulasse ah d'accord ok pourtant ils ont un petit air de famille ouais bah sauf que là serait plus dégueulasse d'accord c'est tout à fait normal et toi t'es un malade parce que toi tu genre ok ah ouais ah bah c'est logique nous on on fuck les lois de la gravité oh yeah ah oui t'es comme ça aussi sans te faire mal tu fais des sauts bon on remarque quand même temps on est dans Star Wars tu vois mais bon on ne maîtrise pas la force donc euh ouais c'est vrai c'est un peu con ah la la en tout cas j'espère qu'ils sont bien payés les portes parce qu'ils ont tellement rien à foutre d'ailleurs moi c'est à l'autre mais qui fait le même chemin en fait euh toute la journée euh moi du coup j'ai de compétence à apprendre bon en fait ce qu'il faudrait qu'on fasse euh c'est euh bon finalement on enlève l'option sociabilité au pire ouais ouais ça me fait juste perdre du temps en fait ouais voilà ok merci Peter mec ah la 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 bon bah je vais je vais faire ça juste après alors hein ben je passerai hyper vite comme ça vu que je connais déjà l'histoire putain il a les classes sa moto à lui là son espèce de putain et c'est trop bien la position tu sais genre en mode normal tu sais décontracte genre en crâne tu sais le mec qui ça t'appelles décontractant on va un petit peu constipé sur les bords mais bon non non ce que je veux dire c'est qu'il est pas assis sur euh il est bloqué debout il est obligé de se tenir avec les bras à être forcés quoi c'est normal toi voilà ouais enfin voilà quoi ça fait décontracte et tu sais en fait tu ne connais pas les les lois du jeu vidéo là en fait c'est un siège invisible il y a un polygone en fait tu vois polygones qui ont fait disparaitre avec de la couleur tu as des textures dégueulasses de sol bon en fait les choses je vais te dire de la merde ouais 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 bon ou du bon lit d'ailleurs je vais dézoomer un petit peu hummm euh euh... donc attention faut attends bah tiens j'ai quand de travail des évoquies j'ai une catarande ouais docteur Thérable euh ouais c'est ça ouais c'est clair on va aller voir par contre attendre moi là tu traces comme un malade mais je suis au revoir au revoir à tenter des mecs l'agent de l'effet c'est à cause le one shot pas je vais les jets one shot encore plus qu'avant on sait tellement la classe à l'âge je commence à bien apprécié cette classe tu vois j'attends ils font deux de qui les mecs que tu veux me dire que tu one shot ils sont pas genre niveau 2 ah peut-être voilà ça me paraîtrait pas ah ouais c'est ça putain tu vas me me casser dans mon délire là ok donc bien sûr c'est pas ce qu'il fait en fait il est en joue mais on sait pas de quoi bon ça va falloir marcher d'accord bon bah cet épisode sera marché ouais voilà c'est ça euh simulation de randonnée la 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 pédestre de randonnée de randonnée pédestre avec des dans une forêt avec des gros champignons par contre cela c'est un c'est un autre niveau là ça existe même pas sur terre ça c'est t'en prends un mais là tu voles c'est tellement puissant attends attends tu veux tuer le bordel c'est ça attends 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 eh attends attends oh yeah oh c'est plus beau parce qu'il a un truc sur lui attends je ramasse les écailles ou je sais pas quoi là parce que ça rapporte euh ah non c'est de la viande ça rapporte un petit peu d'argent mine de rien ça rapporte un crédit à l'unité même bref ça rapporte quand même ah tu vois euh si t'étais dans sa voie ah plus ça ça fait deux et depuis tu sais c'est fait qu'un très fort tu vas arriver à démunir ouais qui te dit que sur notre planète le pouvoir d'aller qui te dit sur notre planète le pays le pays en en calculé en ppa c'est à dire en parité de pouvoir d'achat en gros c'est à dire que imagine que ton un crédit tu puisses acheter beaucoup plus de choses que sur cette planète 1 sur une autre planète ça pourrait être intéressant comme concept ça voilà les pays qui ont plus de moins cher ouais mais dans ce cas dans les pays où les pays les pervers on prendrait que de la merde à voir après c'est ça mais bon c'est pas grave ah 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 oh putain lui l'a des yeux bizarre oh putain lui l'a des yeux bizarre oh putain lui l'a des yeux bizarre il permet qu'il se parle d'aujourd'hui qu'un coup j'ai tout compris et ouais d'accord c'est quand même que l'an tu sais lui il dit 3 à 4 mots et ça nous fait 3 lignes ouais c'est ça bah écoute hein c'est c'est au dessus du chiffon ça a accepté ok bon j'ai toujours pas levé le bon ben on va s'arrêter l'intention ça fait là ça fait 30 minutes par contre donc sur ce ben j'espère que bah ça vous a plu on n'a pas fait grand chose mais bon c'est quand même fait désolé moi j'espère quand même que bientôt on en arrivera avec des stocks de malade mentaux et des putains d'armes et puis des putains de skills bref du lourds quoi même si tu t'as pas de la gueule moi j'ai de la gueule euh toi avec ta pétoire là putain la jeunesse a dépravé bon sur ce à la prochaine salut ciao bon ciao bon 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 je